Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour la première raison parce que je vais vous présenter la nouvelle machine à coudre de Lidl donc c'est celle qui se trouve juste ici à ma droite avec l'ancienne à côté comme ça je vais vous montrer un peu le comparatif et la deuxième chose qui me rend très heureuse aujourd'hui c'est que je vais vous faire gagner deux machines à coudre et deux formations complètes donc il va y avoir un concours dans cette vidéo et également un concours sur Instagram pour tout simplement pouvoir doubler vos chances vous pourrez participer sur YouTube et sur Instagram pour votre participation à ce concours sur YouTube c'est vraiment très simple il faut être abonné à la chaîne, il faudra aimer la vidéo donc c'est à dire mettre un petit pouce vers le haut et en plus de ça tout au long de la vidéo sans vous prévenir bien entendu sinon ce serait trop simple je poserai une question et il faudra me donner la bonne réponse dans l'espace commentaire ensuite je tirerai au sort là où le gagnant et il sera bien sûr contacté pour qu'on puisse lui envoyer la machine à coudre et la formation complète donc comme je l'ai dit si vous voulez doubler vos chances parce qu'au final je vous fais gagner donc deux machines et deux formations et bien vous pouvez également aussi participer sur Instagram pour Instagram sous la photo vous aurez bien entendu les étapes pour la participation au concours et sachez que la fin du concours aura lieu le 28 novembre donc vous avez deux semaines pour participer restez bien attentif jusqu'au bout vu qu'il y aura une question donc il faudra bien écouter et donner la bonne réponse je ne suis pas plus longue c'est parti on commence la vidéo la première chose qui change et donc là vous pouvez absolument constater en les mettant l'une à côté de l'autre c'est le design global vous avez ici tout simplement un autre design au niveau du bas donc ici il est beaucoup plus droit beaucoup plus carré et ici beaucoup plus arrondi pareil pour le centre on peut constater que c'est beaucoup plus arrondi ici sur la nouvelle et ici c'était beaucoup plus carré, anguleux je ne sais pas si ça se dit, je ne crois même pas que ça se dit mais au moins vous avez compris avec des angles et là beaucoup plus doux, un design plus doux tout simplement on a une deuxième différence c'est que sur la nouvelle on a des dessins d'enfilage qu'on n'avait pas sur l'ancienne donc sur l'ancienne qu'est-ce qu'on avait ? on avait des chiffres et des flèches uniquement et sur la nouvelle on a des dessins donc ça c'est sur tout simplement le devant et je vais vous montrer également sur le dessus comme ça vous pourrez voir la différence aussi au dessus on peut constater que sur l'ancienne on a uniquement des dessins donc de passage de fil sans dessin tout simplement de là où il faut le passer et sur la nouvelle on voit bien par exemple ici le dessin du releveur de fil et pareil pour ici on voit également qu'il y a d'autres dessins donc c'est un petit peu plus détaillé sur la nouvelle que sur l'ancienne le troisième point c'est le placement de l'aiguille alors sur l'ancienne ce n'est pas pareil là on peut voir que pour placer l'aiguille au centre il fallait se placer entre 2 et 3 tandis que sur la nouvelle on peut constater qu'il faut se placer sur 0 donc ils ont changé ça c'est un détail mais du coup c'est plus du tout au même endroit là on était entre 2 et 3 et ici on est sur 0 quelque chose de flagrant également qu'il y a sur l'ancienne mais qu'il n'y a plus sur la nouvelle c'est le récapitulatif que vous pouvez voir juste ici il n'y est plus sur la nouvelle ils ont voulu à mon avis la faire un petit peu plus on va dire minimaliste et donc du coup là vous n'avez plus rien tout se retrouve directement sur la roulette ici vous voyez vous aviez des numéros, des lettres plutôt des numéros tout va bien vous aviez des lettres qui permettaient de vous référer en fait on va dire au tableau récapitulatif pardon qui se trouvait dessus tandis que maintenant sur la nouvelle on a directement les dessins sur la roulette n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si ça vous intéresse que je fasse un crash test sur la nouvelle par exemple si elle passe bien les épaisseurs si elle court relativement bien si elle a assez bien pour débuter etc parce que ici ça va être justement une vidéo plutôt représentation enfin présentation de l'ancienne et de la nouvelle donc voilà si ça vous dit dites moi dans les commentaires comme ça au moins je sais si je peux vous faire une petite vidéo sur le sujet cinquième point et pas des moindres sur l'ancienne nous n'avions pas d'enfilage on va dire automatique de notre aiguille et sur la nouvelle ils l'ont ajouté juste ici donc je vais vous montrer on a hop ici le petit enfilage et ça franchement je trouve que c'est vraiment bien de l'avoir ça peut vraiment être utile d'ailleurs dans la vidéo crash test si ça vous intéresse je vous montrerai également comment l'utiliser voilà donc c'est vraiment quelque chose que je trouve top d'avoir rajouté sixième point également que je trouve génial c'est qu'avant on avait sur l'ancienne machine à coudre uniquement des repères sur la droite du pied presseur et aujourd'hui ils ont ajouté également des repères sur la gauche du pied presseur donc c'est à dire que vous avez des lignes de repères pour coudre à droite et à gauche donc ça c'est vraiment top vous avez donc 1 cm, 1,5 cm, 2 cm et 2,5 cm de repères sur la droite et pareil sur la gauche donc pour vous comparer avec l'ancien vous n'aviez même pas d'annotation et sur la gauche du coup comme je vous le disais vous n'aviez pas non plus de repères alors il y a également une autre différence c'est au niveau du prix l'ancienne machine à coudre je l'avais acheté au prix de 79,99€ pour les français je ne sais pas si vous dites 79,99€ ou pas dites moi dans les commentaires si je ne me trompe pas désolée j'ai pas vraiment l'habitude donc pour l'ancienne de toute façon je vous écrirai en chiffre le prix juste ici c'était ce prix là et pour la nouvelle il y a 10€ supplémentaires donc au niveau de la nouvelle on est sur 89,99€ donc 89,99€ je vous mettrai de nouveau le prix ici parce que je ne sais pas comment on dit en version je vais dire langue française en France voilà je vais y arriver donc ça c'est la différence il y a juste 10€ de différence mais honnêtement pour les plus entre guillemets qu'il y a sur la nouvelle machine donc c'est à dire l'enfilage de l'aiguille déjà ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment négligeable même si on sait très bien le faire à la main je l'ai toujours fait à la main ça ne m'a posé aucun souci et bien voilà je trouve que 10€ honnêtement c'est raisonnable de chaque côté du pied de nouveau on a également des repères donc ça c'est top aussi parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit je suis dégoûtée sur ma machine j'ai pas de repères comment je peux faire etc ben là pour le coup pour 89,99€ vous avez les repères de chaque côté du pied donc ça c'est vraiment top attention moment question la question est la suivante sur la nouvelle machine à coudre y a-t-il le récapitulatif des points sur la face avant de la machine ? réponse A oui réponse B non je parle bien de la nouvelle machine à coudre de Lidl donnez-moi votre réponse dans l'espace commentaire et n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 28 novembre pour participer au concours on arrive bientôt à la fin de cette vidéo maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter le matériel donc le petit matériel que l'on a avec la machine à coudre alors déjà pour commencer vous avez bien entendu je vais le prendre juste là à gauche vous avez le livret d'explications ça on l'oublie tout le temps mais il y a plein d'informations très très utiles à l'intérieur et vous l'avez en plusieurs langues anglais, français, tchèque, n'importe quelle langue vraiment toutes les langues du monde vous l'avez et donc tout simplement il est très utile vous avez également une protection pour votre machine à coudre comme ceci donc vous pouvez la protéger de la poussière en mettant la protection au dessus directement de nouveau je trouve que ça c'est pas négligeable parce que quand on n'utilise pas la machine à coudre tous les jours et bien elle peut prendre la poussière même quand on l'utilise tous les jours pour être très honnête avec vous la mienne prend aussi la poussière même si je l'utilise tous les jours donc ça c'est une chouette protection également que vous avez avec vous avez également ceci c'est donc trois bobines de fil une bleue, je le mets correctement, une bleue, une jaune et une rose alors je vais être très honnête avec vous n'utilisez pas ce fil, il n'est pas du tout de bonne qualité même si vous voulez juste essayer votre machine si vous savez que vous commandez la machine ou que vous allez peut-être la recevoir en cadeau et bien n'hésitez pas à aller chercher du fil de bonne qualité avant n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet ou alors pour les élèves qui font partie du cours vous avez également dans le cours, dans le module des bases la vidéo sur comment choisir le bon fil et quel fil choisir donc ça c'est vraiment très important ne les utilisez pas parce que vous risquez d'être déçus j'ai eu le cas avec une personne que je connais elle me dit Nuzika j'ai un problème avec ma machine à coudre je couds et mon fil casse directement je ne comprends pas, elle est nouvelle je l'ai à peine utilisée une fois et effectivement c'est tout simplement parce que le fil n'est pas de bonne qualité je lui ai enfilé la machine avec un bon fil et elle a tout de suite vu la différence vous avez également ce petit feutre juste ici et vous avez aussi un enfil aiguille comme ceci alors très honnêtement moi je l'utilise très rarement et le petit feutre j'y ai répondu dans une FAQ il sert tout simplement à éviter que la bobine tape sur le plastique et que ça fasse du bruit et qu'elle bouge etc ensuite vous avez également un découvit qui est fourni avec donc ce petit découvit ici avec de nouveau juste là devant un petit pinceau ce petit pinceau peut vous servir pour la poussière vous avez ensuite dans la partie plus technique un petit tournevis comme ceci et également un tournevis en L comme ceci qui peut vous aider à tout simplement délisser votre plaque tout ce que je vous présente juste ici ça vous l'avez également dans l'ancienne version vous avez également 3, enfin 4 aiguilles parce qu'il y en a déjà une montée sur la machine qui sont fournies avec vous avez aussi 4 canettes en plastique qui sont fournies avec donc ici j'en ai 3 et il y en a une également dans la machine vous avez un petit bloqueur pour votre fil donc quand vous mettez votre fil sur le dessus pour éviter qu'il parte avec tout simplement quand le fil est tiré des fois la bobine part avec et bien ça ça permet de bloquer et donc vous pouvez bloquer correctement votre fil et on a également ceci pour avoir un repère quand on veut coudre par rapport à un bord donc ça c'est également fourni avec il y a une petite nouveauté qu'il n'y avait pas avant donc c'est à dire que vous avez dans cette nouvelle machine fournie avec le pied qui est juste ici donc ça c'est le pied pour fermoir invisible donc ça avant il n'était pas fourni avec vous aviez uniquement le pied boutonnière que vous voyez juste ici que vous avez dans l'ancienne et dans la nouvelle vous avez le pied fermoir pour fermoir visible que vous voyez juste ici et vous avez également le pied pour coudre les boutons donc ça c'est ce que vous avez dans la nouvelle et dans l'ancienne en fait à la place du pied fermoir invisible il y avait ce pied-ci qui est donc en fait tout simplement un pied pour ourlet invisible ourlet invisible qui est réalisé d'ailleurs à la machine à coudre et enfin vous avez ceci qui est donc une plaque à aiguilles à repriser alors petit bémol sur mon petit dessin que j'ai reçu avec ma machine à coudre je vais vous le montrer de plus proche on a également juste ici normalement vous allez le voir une petite flapule d'huile alors j'en ai commandé plusieurs vu qu'il y a un concours forcément j'ai commandé plusieurs machines à coudre et en fait tout simplement j'ai ouvert les deux et dans les deux il n'apparaît pas donc à mon avis ils l'ont laissé sur le dessin mais on n'a plus de petite flapule en tout cas dans les deux que j'ai reçu moi ou alors c'est un oubli sur les deux, j'ai vraiment pas de chance après je m'appelle Nausicaa donc je sais, niveau chance c'est zéro donc voilà c'est possible qu'il ne l'ait pas mis mais en tout cas voilà j'ai ouvert les deux et je n'ai pas de petite flapule alors qu'avant effectivement on avait une petite flapule d'huile pour huiler la machine entre nous si vous l'amenez chez un professionnel pour l'entretien c'est lui qui va le faire personnellement je ne l'ai jamais utilisé parce que je laisse faire un professionnel au niveau de l'entretien de mes machines à coudre donc voilà pour les différences entre l'ancienne et la nouvelle je vous ai parlé du petit matériel je vous ai parlé du visuel donc du design de ce qui change également au niveau du pied au niveau de l'aiguille au niveau de la plaque je vous ai parlé donc comme je l'ai dit du petit matériel au niveau du pied c'est à dire de la pédale c'est toujours la main il n'y a rien qu'à changer c'est une pédale pour coudre donc voilà ça il n'y a aucun changement je vous ai parlé également du prix donc maintenant c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez un crash test sur la nouvelle machine à coudre Lidl en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut normalement vous l'avez déjà fait si vous participez au concours et de vous abonner normalement c'est fait aussi si vous voulez participer au concours moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt et on se retrouve dans une nouvelle machine à coudre Lidl